Ils étaient 560 000 dans les rues partout au Québec. Les 65 000 syndiqués de la Fédération autonome de l'enseignement amorcent leur grève générale illimitée ce jeudi. Mais nos profs sont prêts à prendre la rue le temps qu'il faudra. Devant l'Assemblée nationale... Mais ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Plus de 15 000 membres du Front commun tentent de se faire entendre de leur employeur. Un peu plus fort! On veut du respect, on veut des conditions d'exercice d'emploi et des salaires. À un jet de pierre de la manifestation, dans l'enceinte du Parlement, le gouvernement bouge. Ce que je veux dire aux syndicats, c'est d'abord, venez à la table des négociations. En échange de cette flexibilité, on est prêt à bonifier notre offre qui, pour l'instant, présente une augmentation de 14,8 %. On va trouver des ententes justes et équitables pour tous. J'insiste, là. C'est pas vrai qu'on va manquer encore une négociation pour aller chercher la flexibilité qui est nécessaire pour donner des services plus efficaces aux Québécois. C'est pas ce matin, quand on sort dans la rue, qu'il faut faire des propositions. Si M. Legault est sérieux, c'est au table, il faut que ça se parle. Ils parlent tous d'organisation du travail, de flexibilité, ils utilisent les mêmes mots, mais ils ne s'entendent pas. On est d'accord qu'il faut revoir les conditions d'exercice d'emploi. Le problème? Ben oui! Des fois, on s'entend pas ces solutions. C'est pas vrai que nos gens vont rentrer dans les établissements sans un pouvoir d'achat protégé et un enrichissement. On est prêts à bonifier autant du côté des paramètres de base que du côté du sectoriel. Malgré les débrayages, les négociations se poursuivent. Ici, on se concentre uniquement sur les salaires. Même si on donnait tout ce qu'ils veulent, puis qu'on a encore la même organisation du travail, moi, je suis pas capable d'implanter mon plan santé. Je dis aux syndicats, vous nous demandez de l'ouverture. Vous, est-ce que vous en avez de l'ouverture? On est prêts à discuter du problème, mais c'est pas vrai qu'ils vont nous imposer leurs solutions. Alors que ses employés sont dans la rue, le premier ministre a réussi à calmer son caucus mercredi soir, qui pestait depuis quelques semaines. On a une équipe qui est plus unie que jamais. On s'est parlé, on a eu un long caucus. On a fait le tour des dossiers, incluant les Kings de Los Angeles. Il pourra concentrer ses énergies à tenter de trouver une voie de passage afin de régler avec ses syndiqués. On évalue la situation, puis on va ajuster les moyens de pression en conséquence. On espère un règlement d'ici Noël. Alain Laforêt TV à Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada